Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans une émission qui, semble-t-il, dérange un tout petit peu, mais bon, on est là pour ça. D'ailleurs, c'est écrit juste derrière moi. Mike est à nouveau un peu souffrant. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Nous lui souhaitons un propre rétablissement. Et nous avons l'honneur d'accueillir ce soir un leader de la parole libérée, on va dire ça comme ça. Bien qu'on soit et on sera vigilants à ce que ça ne déborde pas les 1h30 de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et recevons ou recevez avec moi Florent Grabin, qui est le président d'une association qui s'appelle Puma, pour une Martinique autrement. On aurait dit le titre de parti politique, mais non, c'est une association qui a pour fonction de veiller, on va dire ça, à la protection de l'environnement, pour faire court, mais qui s'intéresse évidemment à tous les sujets. J'ai tout de suite envie de vous demander ce que vous pensez de l'émission. – Alors déjà, je commencerai par dire mes respects, mesdames, bonsoir les auditeurs qui écoutent, et surtout merci de nous recevoir sur le plateau. Nous ne sommes pas du tout un parti politique, nous sommes la seule association écologique non en caractère à un parti politique. Autrement, nous constatons une chose, c'est que de plus en plus… – Ce n'est pas sympa pour les autres. – Non, ce n'est pas ça, c'est que nous avons toujours voulu seuls. Autrement, nous constatons de plus en plus, beaucoup d'autres moments se rajoutent à beaucoup de choses aujourd'hui. – Bonsoir, c'est que ça fait son chemin, mais nous fonctionnons justement, effectivement, autrement. L'émission, que peut-on dire ? C'était un grand match pour la Marathinique. – Je ne vous demande pas de passer la bosse à Walluie. – Non, 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 j'ai toujours parlé cash. – Bon, très bien. – Nous, disons, c'est une bonne émission pour la Marathinique. Pourquoi ? Nous n'avons jamais su débattre. Nous avons toujours refusé. Dès lors qu'on bat d'accord, c'est que mon contour, on le voit dans toutes les pays, et on le voit dans tous les pays, comment ça fonctionne à Marathinique. Or, nous avons le droit de ne pas être d'accord sur un sujet et de se retirer avec un résultat final positif. – Alors, il ne s'agit pas de débattre, il s'agit de répondre à des questions. – Moi aussi, ça fait partie du débat. – Et vous êtes là pour parler hors langue de bois, on est bien d'accord ? – Ça, on n'est jamais parvenu à mettre un bœuf sur la langue du puma. Je ne pense pas qu'il parvient d'autre. Il y a beaucoup qui ont essayé de faire du puma, un végétarien, il faudra qu'ils rèvent beaucoup. – Bon, on va commencer par quelque chose de non politiquement correct. Est-ce que vous pouvez nous dire qui finance votre association ? – Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, il suffit de regarder nos statuts. Nous vendons tout ce qui est vidéo. Donc ça finance le parti. Nous avons nos adhérents. – Vous avez vu que vous avez fait un glissement sématique ? Vous avez dit que ça finance le parti. L'absurde révélateur. – Ne votez surtout pas pour moi. Ça finance notre organisation, ça finance nos déplacements, ça finance tout. – OK. – Par contre, comme nous sommes... – Et les mauvaises langues qui disent que vous êtes financés par des multinationales de l'eau ? – Jusqu'à un coup du contraire. – Vous avez déjà entendu ça ? – J'entends ça tout le temps. – Ça revient comme une espèce de ritournelle. Ce soir, vous démentez. Vous n'avez jamais été, vous n'avez jamais reçu d'aide de multinationales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ou de groupes économiques ? – Je vous dis, prenons le cas de l'argent public. – Oui. – Trois préfets. Trois préfets nous ont fait le reproche. Je suis vu le travail que Puma a fait dans ce département. Nous n'avons jamais vu de demande de financement chez vous. – Je suis chef d'entreprise. J'ai tourné toute ma vie à côté de tout ce qui est passionné. Aujourd'hui, le mot business a glissé sur autre chose, mais tout ce qui est dans l'activité professionnelle. – D'accord. – Dans quel domaine, par exemple ? – Lorsque par exemple… – Florent Gramer, les gens ne vous connaissent pas vraiment. Ils connaissent votre faconde, votre capacité à déstabiliser l'establishment. – Plus d'heure. – Mais vous faites quoi dans la vie ? – Alors, je vais déjà… – Ou alors, vous avez fait quoi ? – Alors, je passe très facilement, très facilement de la cravate à la combinaison. – Pas la combinaison spatiale. – Peut-être un jour. Tout ça, on n'a pas fait, on n'a pas fait. Il suffit de s'y mettre. Alors, question financement. Nous, nous sommes consultants en environnement. – D'accord. – Nous vendons notre prestation, nous vendons notre intellectuel. – Y compris à des multinationales. – Quel que soit, la personne n'a pas de goulé. – Bon, maintenant, vous me demandez une prestation, nous, on vérifie si c'est possible. – Oui. – Nous vérifions juridiquement si c'est possible. Et dès lors que nous avons signé, on fait tout ce qui a fait. – Et vous êtes prêt à travailler pour des gens qui seraient mis en cause, y compris par vous-même, sur des pollutions, ou sur des détournements éventuels de fonds, des choses comme ça ? – Non, non, non. – Est-ce que vous avez une éthique particulière sur… – Si, 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 si. C'est bien pour ça que nous vérifions les dossiers. – D'accord. – Ça doit être un peu compliqué, donc être à la fois consultant en environnement et en même temps… – Ce n'est pas compliqué pour l'excepte raison que j'ai navigué depuis mon berceau dans l'argent. – Donc vous n'avez pas de… – Donc je n'ai pas de problème pour savoir comment, si cet argent est bon, ou si c'est de l'argent qui risque de, demain matin, me conduire dans des choses qui ne sont pas bonnes. – Surtout que par les temps qui courent, c'est un peu chaud là. – Ah, c'est chaud en ce moment, il y a quelques-uns. Il ne faut pas oublier une chose, j'ai navigué pendant longtemps dans la commande publique. – Oui. – Dans la commande publique. Or, dans la commande publique, c'est là où on a toutes sortes d'attirances. Nous avons toujours su écartir. Maintenant, un dossier, dès lors que nous avons tous les éléments du dossier, il s'est peut-être fait, bon ben… – Vous n'avez pas d'état d'âme. – Par contre, pour conclure sur le sujet, on ne va jamais demander un centime, un centime à une condition modeste. Quelqu'un qui vient nous voir pour un sujet qui peut être réglé simplement par un coup de fil ou autre chose, simplement par le tampon puma, nous le faisons, nous n'attendons rien de cette personne. – D'accord. Très bien. Alors, on va rentrer dans le sujet. Vous savez que l'actualité, notamment à travers les travaux de cette commission d'enquête parlementaire, touche au chlordécone. Alors, j'en profite pour tous ceux qui nous font des leçons sur le genre de chlordécone que moi, j'ai choisi de dire le chlordécone et pas la chlordécone. Mais bon, on fait ce qu'on veut dans ce pays. Au moins… – C'est un choix. – C'est un choix, tout à fait. Alors, sur le chlordécone, il semblerait que vous, vous ayez un certain nombre d'éléments. j'ai vu notamment des études ou des lettres que vous avez publiées qui indiquent très clairement que dans l'eau que nous buvons, donc l'eau du robinet, l'eau potable, il y a des traces de chlordécone. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous confirmez ? – Non seulement nous confirmons. Nous confirmons toujours à partir des éléments. – Oui. – On ne peut pas nous démentir. Ça, c'est une étude faite par la préfecture. – Alors, ce n'est pas très visible, mais dites-nous ce que c'est et donnez-nous les références et dites-nous d'où ça vient. – Alors, c'est une étude que nous avons faite faire par le préfet il y a 11 ans. – 2008, hein ? – Et 2008. – Tout à fait. J'ai vu les documents. – Alors, c'est une étude qui a été faite à notre demande par le préfet. – Le préfet de l'époque, c'était qui ? – C'était Michel Cadot. – Michel Cadot. – Michel Cadot, après, l'affaire a été reprise par Monsigny. Pourquoi avons-nous fait faire cette étude ? – On va vérifier quand même parce que Michel Cadot… – Oui, Monsigny, on va vérifier. – Blais, que s'est-il passé ? Quand nous regardons les analyses de l'eau, on regarde l'analyse en sortie d'usine. – Oui. – Vous n'allez pas boire de l'eau au lorin. – Enfin, non. – Vous n'habitez certains. – Oui. – Donc, normalement, ça doit être fait chez vous. – Au robinet. – Au robinet. Et nous, une fois, on avait fait faire des analyses au gourmand, la boutique a fermé. – Quand vous dites la boutique ? – Eh bien, lui, c'était dans un début de la régie qui, après le pont, on va faire de l'eau et tout ça, ça a posé problème, préjudice à cet homme. Ça a fermé. Et donc, pour cette analyse, nous avons exigé que ce soit fait dans des écoles. – D'accord. – Résultat. Alors, lorsque nous avons mis la liste de notre attente, nous avons motivé cette demande sur simplement ce que nous appelons le relargage dans les tuyaux d'eau. Ce que les gens appellent traditionnellement tâtre, l'eau ou ventillot ou une tâtre, c'est pas ça. Ça s'appelle un biofilm. Et ce biofilm n'est composé qu'un produit chimique. Pourquoi ? Parce que hier, la filtration était faite à sable. Le sable fournait tout ce qui était particule, mais pas les molécules. Donc, ces molécules chimiques sont rentrées dans le réseau. Et, raccourchissons la chose, ils ont fait pitié. Les sous-produits. Chargés de clore, j'ai encore des sous-produits. Et nous avons demandé dans la boue, se trouvant, lorsque vous enlevez la cuvette de votre chasse, vous regardez, au fond, il y a une boue. On a demandé cette analyse. Ce qui fut fait. Et lorsque ça nous a été remis, 375 molécules dans l'eau du robinet du consommateur. Bien évidemment, on a des viches, on ne fait pas avec ça. Mais attendez, toutes ces molécules ne sont pas forcément des molécules dangereuses pour la santé. Ah non, il y a plusieurs cas de molécules. On s'en voit une chose. Et c'est bien sûr que dit le texte, on n'a pas dépassé la dose maximale admissible. Sur aucune des molécules. Sur aucune des molécules. Mais revenons au chlordécone. Est-ce que les résultats de cette enquête de 2008, enfin publiée en 2008, indiquent très clairement... Une présence massive de chlordécone. Massive, mais pas au-delà des... On nous dit, on n'a pas dépassé la dose maximale admissible. Bon, mais en clair, on peut dire ce soir, à nouveau, parce que ce n'est pas la première fois que c'est dit, mais bon, on sait que cette émission est regardée par un certain nombre de gens. Par des services. Très clairement, l'eau que nous buvons contient du chlordécone. Et là, du chlordécone. Alors, pardon, justement, correction. Chlordécone, c'est le produit. Oui. La molécule, lorsqu'on parle au masculin, c'est le produit. Oui. Lorsqu'on parle de la molécule, donc c'est chlordécone. On n'a jamais vendu, mais jamais vendu à quiconque la molécule chlordécone. Oui, elle fait partie d'un produit. d'un produit qu'on appelle chlordécone. Oui. OK. Mais bon, pendant des années, on l'a dit aux gens, on a dit aux gens, chlordécone... C'est là la tromperie. Oui. C'est là la tromperie, c'est là le mensonge politique et le mensonge d'État. Parce qu'on vous dit qu'il y a de la chlordécone, alors vous allez regarder, vous n'avez pas de bidon marqué chlordécone dessus. Non. Mais vous aurez un bidon marqué chlordécone. Oui, bien sûr. Et vous vous abroisonnez gentiment. Ou chlordécone. Ou chlordécone. Donc, sur cette affaire-là, soyons très précis. Mais attendez, quand le préfet découvre les résultats qui ont été menés par les services d'État, oui, bon, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Parce que moi, j'ai lu le courrier et à un moment, il est extrêmement étonné. Alors, ça c'est la, disons, le deuxième volet du film. La sorise sur le gâteau. Non, non, pas sorise sur le gâteau. C'est qu'en fait, quand nous avons fait faire cette analyse, l'ingénieur qui a travaillé sur ce produit, sur cette analyse, après nous l'avons su, il nous avait transmis ces documents-là. Et quelques temps plus tard, il est en train de conflit avec les collègues. Quand vous dites qu'il a transmis, il vous a transmis des documents avant de les transmettre au préfet ? Non, non, non. Signé par le directeur, signé par le directeur, il a transmis, on a repassé une commande. Donc, il rend le résultat de sa commande. libre à nous d'interpréter, de faire tout ce que nous avons à faire. Alors, j'ai découvert que ce qui s'est passé, c'est qu'il est en conflit avec les collègues. C'est-à-dire ? Il est en train de faire la djèr. À cause de qui ça est en train de faire la djèr. Ça n'a pas fait ça qui est en train de faire la djèr. Donc, finalement, monsieur s'est barré, passez-moi l'expression, et il a tout détruit. Et quand moi, et quand Puma disait qu'il y a ça... Ils n'ont pas trouvé. Non, non. Mais tu te sortes à d'où ? Et nous nous visirons à de nos mangosirons. Nous crois qu'il est remonté en pression. Et finalement, lorsque nous avons rencontré l'actuel préfet, donc c'était exactement lorsque nous avons fait venir Jusel, le 24 janvier du mois de... On va préciser, parce que les gens ne savent pas forcément qui est. Jean Jusel, c'était le dernier scientifique que nous avons fait venir ici, qui est climatologue, qui aujourd'hui, qui est sollicisé pour le monde entier. C'est votre nouveau dada. Ah oui, ça c'est... Alors, restons sur le chlordécone. Le nouveau préfet vous dit quoi ? Alors, on rencontre le nouveau préfet en visite protocolaire avec Jusel, je lui pose un problème de l'eau. J'ai l'étonné. Je lui ai dit, c'est le préfet, je voudrais voir très rapidement... Quand vous lui posez le problème de l'eau, vous lui dites, dans l'eau, il y a du chlordécone. Je lui dis, non seulement dans l'eau, mais je lui dis, monsieur le préfet, il y a 365 molécules dans l'eau. Mais évidemment, il m'a surpris. Ah ben oui. Je lui dis, donnez-moi votre adresse mail, je vais vous envoie ça tout de suite. Ce fut fait, je lui ai envoyé ça. Et alors ? Eh bien, il a dit, il faut corriger. Et il a commencé à corriger. Alors, ça veut dire quoi ? Comment on fait pour enlever ou faire en sorte qu'il n'y ait pas de chlordécone dans l'eau ? Alors, un, on a mis de la filtration à charbon. Oui, ce qu'on appelle le charbon actif, c'est ça ? Oui. Les modules qui ont été mis en place vous sortent, simplement, en sortie d'usine, toutes les molécules jusqu'à 97 %, donc il était 3 %, et c'est écrit là. Mais comment on fait pour avoir toutes ces molécules au robinet ? J'ai dit au départ, le biofilm qu'il y a à l'intérieur du tuyau, c'est composé de molécules, ça se libère et ça va chez le consommateur. Donc en fait, c'est toutes les molécules qui ont échappé au... Pas qui ont échappé, toutes les molécules, parce qu'à un moment où nous parlons, le périmètre de protection autour du captaï de vivet n'est toujours pas en place. Pour des raisons bassement politiques. Non mais attendez, on va venir sur ça. Ça c'était mon temps. Expliquez-nous, vous nous dites, avant la sortie, attendez, avant la sortie vers les canalisations qui mènent chez les gens, on va dire ça, le charbon actif permet d'enlever 97%, il n'y a que 3% qui partent. Oui. Mais malgré tout, on retrouve dans l'eau du robinet des molécules qui normalement ne devraient pas y aller. Et vous vous dites, mais c'est normal, c'est les molécules qui se sont entassées dans les tuyaux, donc bien avant, depuis des années. Mais avant, on filtrait au sable. Oui. Et les molécules passaient. Oui. Le sable ne retient pas les molécules. Donc ça veut dire qu'on en a pour des... Si on ne change pas les tuyaux aussi... Si on ne change pas le réseau, si on ne change pas le réseau, on a un empoisonnement de la Martinique. Un empoisonnement. C'est le deuxième scandale après l'histoire de Claude Econ. Bon, alors attendez. Donc il faut que nos politiques qui sont fabricants d'eau puissent faire le nécessaire. mettre la main à la poche parce que l'État a fait son job. L'État a mis 186 millions d'euros sur la table sur trois ans dans le plan de convergence. Page 36. Mais pour faire quoi ? Pour financer le changement de réseau. En haut au monde, nous parlons, nos trois EPCI, Cap Nord, Espaces Sud, Kassem, n'ont pas le premier centime sans compter notre EHPAD de Plateau Roi, la CTM. les 4 ne peuvent pas mettre un centime sur l'affaire et l'État écrit dans le plan de convergence qu'il y a un problème. Comment ferons-nous pour faire face à cette situation ? Alors, si on... Alors, là on voit des images... Quand on regarde des adieux... Comment vous appelez ça ? Un biofilm ? Ça s'appelle un biofilm. Oui, mais ça c'est... Nous, nous croirons qu'il y a d'autres. Ça, c'est un scandale, ça. Oui, mais non seulement c'est un scandale, c'est à travers ça qu'on passe notre eau. Donc, au fur et à mesure, ça lessive... C'est ce que nous buvons. Nous buvons de l'eau... Qui passe par ça. Qui passe par ça. Cette espèce de boue, là. Oui. Parce que c'est une espèce de boue. Oui. Ça contient un maximum de molécules. Un cocktail. Un cocktail. Alors, que se passe-t-il justement dans cette affaire-là ? Oui. C'est que lorsque le tuyau, et c'est ce que nous avons dénoncé, et le directeur de l'ARS nous a répondu, ne mettant pas en cause ces éléments-là en termes de cancer. Et nous lui avons tout de suite répondu. Vous, en tant que cancérologue, venant de vous, ce type de réponse, nous allons très fortement changer au niveau scientifique. Alors, attendez. Alors, je vais... Attendez, attendez, attendez. Vous savez, les gens qui nous écoutent, ils veulent comprendre tout. Vous pouvez comprendre. Attendez, attendez. Laissez-moi vous poser la question. Donc, ce charbon actif qui théoriquement nous protège des molécules, il est arrivé bien après l'utilisation du chlordécone. du chlordécone. Donc, en fait, c'est dans le tuyau qu'il y a le chlordécone. Mais attendez, il y a encore des choses dans ce dossier. C'est qu'au-delà du fait qu'il y a du chlordécone... Et les autres molécules, les 375. Alors, nous n'ouvrons pas le débat sur les 300 molécules. Moi, je parle du chlordécone. Oui. Donc, en clair, il y a du chlordécone dans l'eau et on aura encore... Si on ne change pas les tuyaux, on en aura pour quelques années. Il y a du chlordécone dans le chlordécone. Il y a du chlordécone. Alors... Pardon, pardon. Oui. Pourquoi ? C'est là. J'ai expliqué dans le biofilm. Oui. En sortie d'usine, on a 97% propres. Oui. 200 mètres après avoir quitté l'usine, on se retrouve avec une eau sale. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les tuyaux sont sales. La casse ? Non, non, pas ça. Non, non. Les tuyaux sont sales. Oui. De molécules. Oui, oui. Donc, l'eau est sautante de l'usine. Elle est propre. Une fois rentré dans le réseau, c'est fini. C'est fini. Bon, en clair, le charbon actif ne sert pas à grand-chose. Le charbon actif, il sert beaucoup lorsque vous mettez sur votre évier un filtre à charbon actif évier. À ce moment, vous avez une eau qui est sautée. Donc, attendez, vous êtes en train de nous dire qu'un particulier peut mettre un filtre à charbon actif chez lui. Chez lui. Ça coûte combien ? Je ne suis pas vendeur. Non, mais dites-moi le prix. Non, non, ça aussi. La fourchette, la fourchette. La fourchette, ça dépend. Si vous allez sur un débit immédiat ou si vous allez avec consommation inversée. Dites-nous des chiffres. Bon, vous pouvez démarrer entre 200-300 euros jusqu'à 1000 et quelques euros. Bon, ok. Si c'est long, c'est d'ailleurs. Voilà, avec un sort. Le problème, c'est qu'au cash, tu as un filtre à charbon actif plus au KPI de loi. En fonction du réseau, là où vous habitez, en fonction du réseau, vous changez les cartouches pratiquement tous les six mois. Alors, il y a du chlordécone dans l'eau courante. Est-ce qu'il y a du chlordécone dans l'eau en bouteille qui est mise en bouteille en martinique ? Non. Il y a eu un problème en Guadeloupe qui était très fort. Dites-moi le problème. C'est retrouver la chlordécone à capes de lait. Dans les bouteilles de capes de lait. Dans les bouteilles, on a arrêté immédiatement la production. On a mis du filtre à charbon. Et c'est fini. Et ça a arrêté la production. Donc ici, les producteurs locaux n'ont pas de problématique de chlordécone. Non. Bon. Et je pense qu'ils ne vont pas l'évoquer. Mais moi, je l'évoque. Ils ont tout à fait raison en disant écoutez, si vous ne voulez pas boire du chlordécone, il vaut mieux boire de l'eau en bouteille. C'est ça ? Alors, c'est... Parce qu'eux, légitimement, ils pourraient dire ça. Non. Alors, justement, c'est là où il faut faire très attention. Comment on sortit ensemble tombant d'effet ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre bouteille d'eau en plastique est composée de produits chimiques. Les phytalates et autres. Là, vous avez une petite bouteille, baby. Vous soyez froid, vous voyez, vous n'avez plus ça. Mais quand vous prenez un lit et demi, et particulièrement les dames, parce que souvent, les dames, ça ne peut pas boire la bouteille comme nous. Nous, on boit et puis on est écartés. Mais lorsque vous portez votre bouche au goulot de la bouteille, vous faites rentrer vos bactéries dans cette bouteille, dans l'eau, et qui, une fois posées, commencent... À se développer. À se développer et à vous poser problème. Deuxième chose, nous avons fait le nécessaire en discutant avec différentes plateformes de vote pour leur dire, messieurs, rendez-nous le service, respectez la population, ne mettez pas vos bouteilles exposées au soleil. Pour quelles raisons ? Parce que le soleil... C'est marqué dessus, ne pas exposer à la lumière au soleil. Mais pour quelles raisons ? Parce que le soleil vous développe tout ce qui est chimique dans la pollution de la bouteille, renvoie dans l'eau, et une bouteille en plastique n'est jamais étanche. Prenez une bouteille d'eau, mettez-le sur votre évier et goûtez l'eau le lendemain matin. Tout ce qui est sur l'évier, en termes chimiques, vous l'avalez, vous prenez le goût. Mettez pas de l'essence ou pétrole sur l'eau, vous prenez le goût. Donc, nous avons demandé, messieurs, ne faites pas ça. Alors, ça a marché, il y a des gens qui ont commencé. Donc, vous vous dites, c'est un part-out balle au centre, en fait. L'eau en bouteille ou l'eau du robinet, on est globalement en danger. Mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme. Alors, la question c'est, est-ce que, quand nous buvons de l'eau en Martinique, que ce soit du robinet ou à la bouteille, est-ce que nous nous empoisonnons ? Quand vous prenez une bouteille venant... N'oubliez pas de répondre à ma question. Oui, oui, je réponds à la question. 8500 km, vous vous empoisonnez. En clair, quand on prend de l'eau des Vosges ou du bassiste central, on s'empoisonne. Qui est sorti de l'usine, propre, le temps de transport, son stockage au soleil est haute, tout ça fait rentrer dans la bouteille, les phytalatérés, tout ce qui est poison dans la composition de la bouteille, vous l'avalez. Bon, ce n'est pas en origine, on va abattir au cimetière d'un matin, mais dans les 15-20 ans après, l'eau en est crue, là, à ce moment, le médecin, celui qui vous opère, il sait de quoi on parle. Mais est-ce que vous... Il n'y a pas des gens qui vous attaquent en disant, oui, mais bon, ça c'est un discours de vulgarisation, il n'y a pas de preuves, parce que très objectivement, il y a des millions, voire des milliards de bouteilles consommées chaque année, il n'y a pas de discours officiel des autorités sanitaires en disant, messieurs, vous vous empoisonnez. Alors vous, quand vous dites ça, vous vous basez sur quoi ? Vous dites qu'il n'y a pas. Non mais j'ai jamais vu de dé... Je n'ai jamais vu... Alors, vous savez, la passion du... L'AMSES, le ministère de la Santé, des Affaires Sociales... Vous parlez de l'AMSES ? Oui. J'ai là en même une condamnation de l'AMSES. J'ai en même une condamnation de l'AMSES sur justement le fait qu'il a fait ce qu'on appelle du copier-coller pour donner l'autorisation sur des produits chimiques en fonctionnant le glyphosate. Ça c'est le cas. Non, c'est pour vous dire que lorsque l'on... Non, vous, est-ce que vous n'êtes pas mis en cause sur... Non mais attendez, c'est une question globale sur la production d'éléments prouvant ce que vous avancez en clair. Vous m'avez dit l'eau importée, c'est ce que vous dites, l'eau importée à terme causerait des dégâts majeurs à la santé des marantiniquais. On n'a pas encore parlé de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille locale. Donc, votre conseil, c'est d'éviter de la boire. Oui. Bon, ok. Ils vont être contents nos distributors. Alors, par rapport à la question que vous posez et le sous-entendu, il faut savoir une chose. Nous, Puma, jamais nous venons devant le téléspectateur dire quelque chose si nous n'avons pas une preuve, soit scientifique, soit juridique. Alors, en ce moment, sur le caractère dangereux de l'eau en bouteille importée, au niveau national, vous avez toutes les points. Tous les éléments, toutes les écritures sont là, que choisir 60 millions de consommateurs, mais c'est souvent qui font des études sur tout ça. Mais pourquoi nos journalistes ? Non, non, mais attendez, laissez les journalistes tranquilles, parce que là, ce soir, on vous invite. On est là, on est là. On est là, vous avez la possibilité. Pourquoi le gouvernement français ne prend pas des mesures drastiques pour dire que on arrête l'eau en bouteille dans la consommation de tous les jours ? Très, très bonne question. Vous auriez fait un bon politicien. Voir une grosse tromperie, les bromades dans l'eau, produits cancérigènes. Parce que le titre, rappelez l'origine du document. Bromades dans l'eau, pas de panique. Qui c'est qui est là ? Donc, attendez, l'ARS. Non, mais le document que vous pouvez dire, c'est Fossanti. De quelle date ? Alors, Fossanti. Vous savez comment les gens sont difficiles ? Du mardi 13 août. 13 août, donc c'est récent. Tout récent. Quand j'écoute qui parle dans cet article... Non, mais dites-nous, dites-nous, parce que les gens n'ont pas forcément lu... Oui, je peux dire le nom à Alain Blâteau. C'est qui ? Il est ingénieur en chef de l'ARS. Et il dit quoi ? Alors, on va faire tout l'article, quand il a sorti le premier article, il a sorti son élément principe de précaution. Oui. Alors, rappelez-nous le contexte quand même, parce que c'est vous, je crois, qui êtes à l'origine de cette affaire. de l'affaire. Ne nous éloignons pas du clore des cornets. Non, non, on reste là. Alors... Les bromates. Les bromates. C'est quoi ? Qui est un produit cancérigène. Ah non, mais c'est quoi ? Dites-nous ce que c'est. Alors, la formation de bromates se fait sous deux façons, de manière. Alors, il y a eu une détection de bromates. Et ce que le grand public ne sait pas, c'est que nous avons demandé tout récemment une analyse de l'eau au robinet depuis la restriction de distribution. Alors, les gens vont pas suivre si on part dans tous les sens. Non, non, on part dans tous les sens. Il y a une affaire. Il y a une affaire. De bromates. Non, mais attendez. Ça part comment ? Alors, c'est parti. Alors, je sais pourquoi c'est arrivé, c'est sorti du rail. Oui. C'est que la SNDS qui est en charge de la production de l'eau en Marathnique, donc à Vivé, écrit, déclare sur toutes les zones qu'ils ont utilisé un des effecteurs qui n'était pas bon. Alors, attendez. Donc, ça... Non, non, attendez, attendez. Monsieur Graben, non, attendez. Vous avez une question ? Non, non, mais vous ne donnez pas tous les éléments. Quel élément qui vous manque là ? Laissez-moi développer. Mais attendez. L'élément de base, c'est qu'il y a une autorité locale qui a recommandé de ne pas boire l'eau. L'ERS. On est bien d'accord. Ça, c'est au tout début. L'ERS. Et qui dit, je vous recommande de ne pas boire l'eau parce qu'il y a des... À certaines personnes. Oui. À certaines personnes. Des personnes fragiles, etc. Mais ça part de là. Oui. Parce que j'ai fait des analyses et dans l'eau, il y a des bromates. Oui. Maintenant, on reprend le truc. Bon. Alors. Alors, c'est bon, ma sortie d'où ? SMDS, qui est en charge de la fabrication de ces taux, qui gère la production de vivets, vous dit que... Attention, l'usine appartient... Appartenait au département et depuis, ça appartient à l'ACDN. D'accord. Donc, c'est un organisme. C'est un équipement public qui est géré en concession par un privé. D'accord. Après-marché. Il déclare qu'il a utilisé un désinfectant à varier. Et il continue à l'utiliser dans tous ses écrits. À varier ? Oui, qui n'est pas bon. Dégradé. Oui. Et l'ARS confirme en attendant son prochain stock. Je dis, si le produit n'est pas bon, on le met de côté, on peut rentrer dans le premier 747 ou 777 qui rentrent, 3-4 palettes de produits. Il paraît que ce produit n'était pas forcément originaire d'Europe et qu'il avait été acheté en Chine. C'est vrai ? Je ne sais pas la provenance. En contre, il y a une chose que l'on nous peut dire. Non, mais vous avez entendu dire ça ou pas ? Non, je n'écoute pas des choses qui ne sont pas pour moi été... D'accord. Ça, c'est des bobards. C'est du pipi-tiens. D'accord. Pour moi, ce que je crois nous nous basons, c'est qu'en face, on a Odissie et SME qui produisent de l'eau. À ce moment, nous n'avons encore entendu chez ces deux producteurs d'eau de problèmes de beaux match. Alors, il y a un lien entre ce désinfectant, c'est ça ? Oui. Et la production de beaux match. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, il y a deux manières. Le beaux match, vous le trouvez dans l'eau, normalement. Oui. Pour du cancérigène. Nous avons alerté le préfet lorsqu'il a fait sa restriction de distribution d'eau. Beaucoup de personnes ignorent que l'eau sortant de vivée, l'usine de vivée produit 37 000 mètres cubes jour. Mais arrivé à Séguineau, où il y a eu un déboîtement de tuyaux, on perd 14 000 mètres cubes jour. Ce qui fait que lorsqu'on libère l'eau plus bas, de l'air rot dans le réseau. Que se passe-t-il ? Tout ce que vous avez vu là, qu'on nous a montré, se dégrade, s'oxyde. La boue. Ça s'oxyde, les produits chimiques qui sont là, il y a des produits à base de pétrole, tout ça, ça s'oxyde. Deux mois après, il rouillait. Donc c'est exactement la même chose. Donc il y a une oxydation à l'intérieur des tuyaux. Et beaucoup d'auditeurs, souvent on les entend sur les autres, vous disent que lorsque je vous le robinet, il y a du chocolat. Mais pas bré, qu'on fait. Ce n'est pas du chocolat, c'est du concentré de pesticides. Et là où c'est grave, là où c'est grave, et nous tenons à saluer ce préfet, parce que depuis la loi de fer, il y a la séparation des pouvoirs. Le responsable de cette affaire, c'est le président de la 7ème, c'est lui qui est de le donneur d'autres. Donc à lui de faire ce qu'il faut pour nous donner une eau en qualité et en quantité. Et le préfet, on l'a vu cette année, il a commencé à agir. Quand vous dites qu'il agit, ça veut dire qu'il fait quoi très concrètement ? Il sort son pistolet. C'est-à-dire ? Vous l'avez vu, on n'avait jamais vu un préfet interdire les baignades à Saint-Anne. Pire, il a sorti son pistolet. Le contentieux européen que nous avons sur la baie de Fort-de-France, donc sur la française, il a sorti son pistolet en interdire la baignade. Et il continue à monter en pression parce que lui, il a quelques mises en demeure en main. Il faut imposer à nos élus le respect de la population. Donc tant que le président de la CTM n'a pas compris qu'il y a une population en bas qui est empoisonnée de son fait, et que... Alors vous mettez directement en cause ? Ah, directement en cause. Directement en cause, c'est lui qui signifie. Vous mettez Alfred Marijan directement en cause. J'ai parlé du président. Oui, mais bon... Ah, j'ai parlé du président. Ils ont... Je sais parler. Regardez, dans l'entête de Puma, nous critiquons les faits pour les choix optimaux. Jamais l'homme. C'est pas lui demain qui sera président, l'autre là qui est pour un rôle et il sera responsable de cette affaire. Donc pour l'instant, c'est lui. Devant les tribunaux, devant tout, c'est lui. Et il n'a jamais fait quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il n'a pas été trompé ? Oui, il a ses experts. Non mais est-ce qu'il n'a pas été trompé par les gens qui gèrent ça, etc., etc. Parce qu'un homme politique ne peut pas s'occuper de tout. Nous sommes entièrement d'accord. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Il dit, nous l'écrivons. Nous le disons. Là, ce soir, nous le disons. Et vous dites qu'il n'y a pas de réaction ? Aucune réaction. Pourquoi ça ? Qu'est-ce que ça lui coûte de dire, bon, qu'on peut, maintenant, nous le disons à l'émission politique. Je lui ai adressé un courrier à cet effet. Il ne m'a jamais répondu. Donc, finalement, comme je dis, il y a un gros problème. Le pire, c'est que lui, il est accompagné d'un ministre de l'Environnement et un ministre de la Santé. OK ? Nous avons écrit au ministre de la Santé. Vous avez reçu le courrier ? Aucune réponse. Je l'ai rencontré une fois. Il m'a dit qu'on peut faire travailler. Quant au ministre de l'Environnement, il écoute les avis d'obstèques tous les matins pour entendre si puis, ma mort. Ah, d'accord. C'est pour vous dire, mais il ne sera jamais au courrier. Bon, alors... Par contre, il est urgent que le président de la région marathnique puisse, il est propriétaire de l'usine, faire ce qu'il faut pour que les trois EPCI puissent avoir une propre à la destination du consommateur. Alors, vous mettez... Alors, on va revenir sur le cœur de conne parce que vous n'avez pas fini d'en parler. C'est complexe, hein ? Oui, oui, mais vous savez, les gens, je pense qu'ils... Les gens ont le droit de savoir. On leur donne tout. Vous le savez et on va aller en profondeur parce qu'on a du temps. Vous abordez la problématique de cette usine de Vivay mais il me semble qu'il y a eu quelques années une casse monumentale à Vivay. Attendez, attendez, attendez. C'est Guineau, pas Vivay. C'est Guineau, c'est l'impression. Oui, mais bon. C'est l'impression. Vous venez de dire, ça parle de Vivay et puis ça arrive à... La casse, c'est C'est Guineau. Mais vous aviez déjà souligné l'urgence d'une réparation. OK ? Et vous dites, en absence de réparation, ça pose des problèmes de santé, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on attend pour réparer cette... Très bonne question. Cette casse. Très bonne question. Qui est liée à l'épisode d'Ine, je crois. Non, non, non. C'est une forte pluie. C'est une pluie, oui, voilà. Une forte pluie, Mérodie, dans la nuit. Celui qui gérait la distribution d'eau à la SNF, il m'appelle vers les 2h du matin. Il me dit, j'ai une grosse crouture d'eau, ça descend très fort, je ne sais pas d'où. Mais je ne sais pas. J'ai dit, bon, on cherche. Et vers 4h30, on m'appelle pour me dire, bon, on a trouvé. C'est dans le Nord, mais on ne l'a pas localisé. C'est sous terreur, en fait ? Oui. 15 000 m3. 15 000 m3 de jetés en l'air, parce que dans la nuit, on n'a pas su trouver. Mais ces 15 000 m3 d'eau lors du déboîtement du tuyau, ces 15 000, on détruit 5 hectares chez M. Bernard Bali. Alors, attendez. C'est la casse-se-situe où exactement ? À Séguineau. Lorsqu'on prend la rivière de Lorrain. Entre l'usine de Vivé. Entre l'usine de Vivé et le Marigot, le quartier Séguineau, là où il y a le... Donc, il y a une grosse conduite sous la terre. Une conduite de 800. Oui. Quand vous dites 800, c'est quoi ? C'est 800 millimètres ? Oui, 800 millimètres. 90 millimètres. 80 millimètres. Et ça chambre de l'eau, ça ? Ça descend 37 000 m3 d'eau en ligne droite vers les réservoirs en bas. Alors, donc, il y a eu cette casse. Et la secrétaire de la SME qui a été alertée, la SME a été alertée puisque la SME avait les moyens financiers. Parce que la SMDS n'avait pas les moyens financiers pour faire cette préparation rapidement. La secrétaire de la SME a appelé Paris son siège qui leur a dit on vous charge immédiatement des tuyaux pour réparer. Et après, ils reçoivent un appel on leur dit c'est pas possible parce que Paris peut charger dans le premier 740 le premier avion qui part vers Fort-de-France mais par contre on ne saura pas le décharger à Fort-de-France. Pourquoi ? La machine est en panne et un employé ne peut pas soulever plus de 30 kilos. On a affrété un avion spécial 150 000 euros pour faire venir cet équipement. Et l'équipe, les techniciens en charge de la réparation ils sont venus pour montrer ce que ça se faisait pour la première fois aux Antilles faire ce type de réparation. Réparation provisoire pour 6 mois. Un, on a mis 3 ans pour payer les 150 000 euros. Deux, ça fait 10 ans que cette réparation provisoire est là. Et aujourd'hui c'est le jackpot pour l'entreprise qui fait la réparation parce que chaque semaine il y a une ou deux coupures. Le tuyau il casse. Mais à force un jour il te dit on va pas garder ça encore. Et c'est quand ce jour-là nous n'aurons plus une goutte d'eau sortant de viviers descendant dans le sud que là nous verrons Alfred Marisan. Belle gravatrie. Il qu'est monté. Il qu'est monté et qu'il fait belle parole. Mais c'est à trop tard. Alors on a 83 mètres de tuyaux à remplacer. Les tuyaux sont à terre depuis 10 ans. Non mais vous plaisantez là. Je vous dis monsieur Marrajeu prenez votre caméra à monter là-bas c'est guinot les tuyaux sont à terre. Donc on a mis les bons tuyaux pour la réparation sont à terre. Et puis les tuyaux provisoires sont en place et ils sont remplacés régulièrement. Régulièrement on travaille dessus. Ils sont spaghettis. Mais pourquoi ? Mais qui est chargé de la réparation ? C'est bien le fermier c'est-à-dire celui non 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 pas le propriétaire. C'est le propriétaire. Alors hier à l'époque le propriétaire c'était le conseil général. Le conseil général le conseil général présidait pas il est sur cette manette. Mais pourquoi vous mettez en cause Alfred Marijane parce qu'à l'époque il y a 10 ans il n'était pas là. Qui serait-ce que il m'a pas dans la boutique un compétent ? Il y a une continuité dans l'affaire. Il y a une continuité dans l'affaire. Non mais vous parlez pas des anciens. Alors je parle je vous donne une continuité. Sur cette manette en charge du département qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait le nécessaire pour réparer. David Zobda président tout était déjà signé pour aller chez le notaire que c'était Maudoc. J'ai le document là. Voilà ça c'est tout était prêt pour être signé. Et puis pas de la boum nous basculons département c'était. Non mais attendez là vous me donnez la fin du soir. Non 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 le milieu du soir il y a 10 ans le début du soir il y a 10 ans en 2008 il y a 8 alors on a mis 3 ans pour enfin signer l'acquisition de la transelle pour régler les problèmes parce que quand on a commencé les travaux les passe-petits les tout passe-petits de la DDST quand nous pûmes vous allez vous faire des super potes là j'ai des super potes j'ai des gros supportes nous sommes tous là nous sommes tous là les passe-petits ils ont fait quoi ? quand nous sommes arrivés en réunion à la sous-préfecture à notre demande ils ont essayé de nous faire tout un développement technique disant attendez messieurs vous n'êtes pas devant des enseignants là vous êtes devant des hommes de terrain nous nous sommes dans la pratique nous ne sommes pas dans la théorie alors il y avait la diraine qui a lancé un certain propos dit attendez madame je ne sais pas encore compris votre film un petit tuyau de vin lorsque le débit il y a de la vibration un 800 ça fait quoi madame ? donc vous avez de la liquifaction or les travaux que vous préconisez si vous ne faites pas un drain on va vers la casse alors ils ont fait justement ils ont fait le bois de port leur disant messieurs vous n'avez pas le monopole technique blacadac tout ça a tombé et depuis finalement ils ont décidé d'acheter le terrain et de faire autrement et au moment où Manet président allait signer chez MUDOC le notaire on devient CTM immédiatement j'ai vu monsieur Bernard Bally monsieur Bally vous adressez immédiatement un courrier au président de la CTM et vous faites une assignation parce qu'il n'y a pas de convention transactionnelle entre le département et la CTM donc demain il nous a écouté et aujourd'hui ils sont pris ils sont cuits alors ils sont pris ils sont cuits ça veut dire quoi ? ça veut dire que la solution qui a été choisie c'est d'acheter le terrain d'acheter le terrain de démoniser le propriétaire par rapport à tout ce qu'il a eu comme perte et de lancer des travaux alors nous découvrons dernièrement qu'effectivement il y a des travaux de lancer ah donc vous ne pouvez pas dire qu'ils ne font rien pas précieux qu'on peut j'ai 83 mètres et aujourd'hui on va faire un détour de 2 kilomètres 380 000 euros pour faire la réparation si on signe ce matin au bout d'un mois deux mois c'est fait en repris et on va faire un détour pour éviter d'acheter le terrain ça coûte combien il faut voir aussi combien ça coûte combien monsieur Bali vend son terrain tout était déjà acté non mais combien donnez nous le tarif puisque vous avez la lettre alors pour vous refaire il y a deux solutions vous ne voulez pas nous donner le prix peut-être que les types ont dit si ça coûte plusieurs millions d'euros en faisant un petit détour ça coûtera moins cher non ? ça coûtera plus cher de faire le détour on passe de 380 000 euros à près de 5 millions d'euros et le terrain vaut combien ? la parcelle qu'on va acheter ça fait moins de 1 million d'euros parce qu'en fait dans l'affaire il y a plusieurs tarifs il y a l'indemnisation la remise en état du terrain pour faire de l'agriculture on a plus de 100 millions d'euros donc finalement on a dit bon on achète pour faire la servitude de passage 10 mètres 10 mètres ça fait 20 mètres on fait la réparation c'est le que ça doit être fait dans le respect des règles de l'art en faisant un drain et en posant sur ce lit et on traverse alors nos toutes penses-petits ils ont dit non on fait 2 kilomètres un ils vont exploser un budget ? non ils vont exploser l'économie de la ville de Lorrain et du Grand Nord et ensuite c'est quelque chose qui va nous coûter excessivement cher en termes techniques c'est pas un chalet c'est pas un titillot plastique chaque courbe est calibrée pour pouvoir faire tout le détour dans la route et nous allons encore perdre 3 ans alors finalement nous nous sommes dit il n'y a pas 36 solutions il faut dire à la population pourquoi elle n'a pas de l'eau dans le sud si on n'a pas d'eau dans le sud c'est parce que nous perdons 14 000 mètres cubes d'eau par jour du fait de ces guineaux et quand on aura réparé ces guineaux on aura réglé le problème donc 14 000 mètres cubes d'eau par jour de perdu depuis combien ? depuis 10 ans depuis 10 ans vous avez calculé combien ça ferait ? en termes de ? en termes d'argent je veux dire ce qu'on a perdu oui oui ce qu'on a perdu vous avez calculé ça ? nous n'avons pas fait le calcul très précis mais vous devriez faire parce que 14 000 mètres cubes d'eau par jour pendant 10 ans ça doit faire quelques millions d'euros non ? non seulement ça doit faire quelques millions d'euros mais est-ce que vous savez que c'est le consommateur qui paye cette affaire ? mais forcément puisque l'eau elle est produite au départ alors on va changer ah non mais si ça facture non non on va là on a quand même éclairé le on va dire le téléspectateur sur cette casse de de séguineau revenons sur le chlordécone alors vous nous avez dit ne buvez pas d'eau vous en prenez la responsabilité je le dis à celui qui le chef de famille non mais attendez je vais dire pourquoi vous évitiez d'avoir un procès ah ben je suis armé pour ça surtout que je suis armé sans avocat de Martinique tous mes avocats sont à Paris et pour quelles raisons ? oh les copains ils sont trop loin d'être bons en environnement mais vous n'aimez personne je n'aime pas j'aime qu'on puisse réussir un dossier d'accord nous avons fait un bel bar à droite pour vous la compétence elle est extérieure il y a des limites dans l'affaire c'est pas un divorce c'est pas un divorce vous êtes en train de nous dire que les avocats martiniquais ne pourraient pas traiter ces affaires là ? ah ben oui je le dis fort moi fortement vous allez encore vous faire des portes ah ben oui mais souvent ils nous appellent pour nous demander conseil sur tel problème environnemental et vous envoyez une note de noire non comme c'est des commandes ils vivent quand ils vivent bon ok sauf à un chaque fois ils vont un SMS bon il va faller monsieur Graber est-ce que vous dites au martiniquais au père de famille ne buvez pas l'eau en bouteille produite localement et ne buvez pas l'eau du robinet je leur dis vous poussez l'absurde jusque là ? non c'est pas ça l'absurde je leur dis monsieur respectez l'enfant que vous avez mis au monde oui équipez-vous d'un filtre à charbon sur votre robinet et exigez exigez de vos élus qu'on respecte vos enfants qu'on respecte la famille et surtout qu'on respecte votre poche parce que chaque fois que vous avez payé vous avez payé les réparations oui or malheureusement quand on regarde dans l'affaire cet argent versé venant du consommateur c'est le train de vie des trois EPCI exigez faites-vous respecter et pour conclure sur ce volet nous sommes là devant l'entrée du tribunal nous avons rencontré plus d'un pour leur dire messieurs il nous suffit d'une plainte est-ce que vous êtes prêt à signer et vous connaissez monsieur Maragio le courage maratinique ne pas été personne tout le monde il n'y a pas de problème il est dispersé il est dispersé donc nous sommes en train de cogiter autre chose mais nous disons au service qui nous écoutent ça qu'il fait très bien alors plus globalement là on a fait avec vous ce qui apparaît pour certains comme un scandale monumental le tour de la problématique de l'eau ok cette histoire de Chlordécone plus globalement votre 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 attitude est celui d'un je veux dire d'un chasseur de vérité c'est bien ça qui qui ment cette affaire de Chlordécone plus globalement au-delà de l'eau qui ment on a un mensonge d'état et on a un mensonge politique alors dites-nous dites-nous le contenu je vois pas bien la différence là entre le mensonge d'état et le mensonge politique l'état on a bien compris politique c'est quoi des élus locaux des élus locaux alors c'est quoi le contenu du mensonge le contenu du mensonge mensonge d'état c'est l'état qui délivre l'autorisation de mise sur le marché oui lors de notre édition nous avons demandé qu'on puisse faire tomber une loi qui est là active qui dit que lorsqu'un produit est reconnu dangereux on a deux ans pour éliminer le stock pour éliminer le stock bravo aller pour faire d'autres stocks on a deux ans pour éliminer il est dangereux on arrête tout de suite et le seul produit et nous tenons à ça d'Éric de Lucie c'est le seul produit qui a été retiré en 24 heures c'est le Gramoxone à base de Paracroat il m'a appelé il m'a dit tu as gagné il m'a dit moi qui c'est ça il m'a dit nous venons de recevoir le document nous sommes condamnés on retire et ça a été c'est le seul produit sur l'Europe qui a été retiré en 24 heures avec les indemnisations qui allaient avec ah non nous n'avons pas été sur ça non non mais dites-le non 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 quand on dit je retire un produit chez les gens c'est-à-dire l'agriculteur qui l'a acheté il est remboursé il faut le dire ça non non je n'ai pas cherché nous ce qu'on voulait c'est le retrait du marché il faut que les gens le sachent à partir du moment où il y a au retrait du marché il y a indemnisation on devrait avoir indemnisation apparemment sur le Paracroat ils l'ont eu nous on n'a pas cherché à défendre cette cause-là par contre par contre lorsque DIN c'était DIN Michel Barnier ministre de l'agriculture est venu en Marthéenic il y a eu une réception aux préfectures on a reçu la Marthéenic à la préfecture et puis le lendemain là à ce moment on a Békéland qu'est-ce que vous appelez Békéland ? pour François j'ai reçu un coup de fil d'un des béquets qui me dit on vient d'entendre que nous allons avoir une autorisation sur 380 tonnes de Paracroat dans la nuit je prends mon téléphone et j'appelle notre avocate qui est de réputation mondiale tout le monde connaît Corinne Lepage qui nous dit on assigne ancien ministre ancien ministre elle m'a dit on assigne ok Banco j'appelle mon bureau il y a un Béké qui vous appelle dans la nuit pour vous dire pas dans la nuit dans la soirée oui dans la soirée pour vous dire on vient d'entendre qu'on aura 350 tonnes de plus de Paracroat alors que le Paracroat vient d'être déclaré nuisible c'est ça ? non non il n'était pas encore déclaré ah il n'était pas encore déclaré mais nous on sait qu'il est nuisible c'est pas possible mais on a tenu quand même une malédition donc dans la nuit j'appelle Corinne Lepage mais qui est-ce qu'il a demandé d'avoir les planteurs ils se sont vus entre copains ils se sont dit bon bah moins 380 tonnes et puis vogue la galère ils ont demandé ça à Barnier Barnier a dit ok Banco et à ce moment dans la nuit j'appelle Corinne Lepage je lui dis voilà la situation ok Banco on a signé et à ce moment le lendemain j'appelle le bureau pour leur dire voilà ce que j'ai pu obtenir la nuit bon Banco on y va ah ben monsieur Marajou lorsque monsieur Barnier a vu Corinne Lepage il dit les hommes on nous fait une épisade si t'es un avocat martiniquais nous t'es pris bon je sais pas comment il vaut le percevoir ou le recevoir les avocats martiniquais qui viennent devant moi non mais bon vous avez pas répondu à la question laquelle est c'est quoi le mensonge d'état sur le clore des connes je vous dis c'est l'état qui délivre l'autorisation de mise sur le marché quand nous avons dénoncé avec Pierre Davidas tout à fait cette affaire de clore des connes l'ARS dont Didier Camille et aussi Karim Blaton ils ont commencé à nous tenir la boue là c'était la DAS nous on a fait railler mais à l'époque on n'était pas aussi armé que maintenant aucune télévision il n'y avait pas de télévision privée aucune télévision aucun média ne nous recevait à part les petites radios et nous on a fait railler on allait dans les campagnes et finalement que se passe-t-il ces hommes là passent gentiment derrière mais non ils sont scientifiques et comme ici on n'a pas l'habitude de la lecture je m'adresse à tous mes copains abrégés de ceci de cela quand on leur pose je n'ai pas entendu ça à la télé je n'ai pas entendu ça à la radio il manque à dire mais non d'un chien on ne peut pas prendre ou à lire il manque à voir le document en lire quand on t'expertise non alors finalement nous avons été traînés dans la boue et le contre-feu a été mis en place et quand nous avons constaté que ça continuait à ferrailler et on continue à excreté on a regardé dans le panel de scientifiques que nous avons après avoir fait le casting on s'est dit belle pomme on a fait belle pomme venir ici on a traîné cet homme dans la boue et aujourd'hui tous ceux qui l'ont traîné dans la boue sont les premiers à avoir dénoncé il y a même un qui avait écrit un livre bourré de fautes scientifiques bourré de délire je dis c'est la référence belle pomme a été traîné dans la boue quand il a sorti son rapport en plein mois d'août le gouvernement a réuni 60 experts sur belle pomme et finalement on est arrivé avec quoi ? plan codecone 1 nous sommes sur le plan 4 William Dab qui était responsable de l'affaire devant ma caméra je lui pose la question monsieur oui ou non y a-t-il un problème Claude Econ il s'est senti fumé oui merci monsieur ok donc finalement le mensonge s'est transformé en on va dire acceptation ou pseudo-vérité non le mensonge politique alors le mensonge politique donc vous dites vous traduisez mensonge politique par mensonge des élus martiniquais oui alors lesquels qui a menti du tout du tout du tout donnez-nous des noms nous avons 34 maires en charge de la salubrité de leur territoire nous avons adressé les courriers aux 34 maires association des maires nous avons adressé les courriers conseillers généraux conseillers on a très bas état là personne ne bouge personne ne bouge vous adressez un courrier vous adressez un courrier à la préfecture de Fort-de-France deux trois jours après vous avez un début oui l'est-là arrivé pour assez il tient l'élu moins lui dans l'est vous leur avez une réponse la bassesse martiniquaise veut que lorsque vous écrivez à un élu martiniquais vous n'avez pas de réponse et on vous traîne dans la boue finalement nous leur donnons des documents scientifiques des éléments alors attendez on va on va recontextualiser et puis travailler sur la chronologie oui quand vous commencez à travailler sur ça on est en quelle année on était avant 2001 2002 c'est la radio la période de radio on était dans les années c'est fin des années 90 début des années 2000 ah non avant ça avant ça on était avant 90 et comment oui parce que nous on passait dans les campagnes non mais 90 vous savez c'est chaud non mais attendez c'est chaud c'est chaud en 93 on est d'accord non c'est mon temps pression c'est mon temps pression en 93 non mais en 93 c'est bien la période dans laquelle c'est interdit vous vous oui mais nous Puma vous commencez non Puma Puma n'existait pas j'étais à Pels avec David vous à tout personnel à quel moment vous attaquez le problème dans les années 80 90 avant à partir de ce document l'amour c'est quand dites moi dites moi dites moi dites moi les dates non je ne suis pas la date précise attendez 93 c'est le scandale 93 c'est le scandale international français vous vous intervenez après avant avant largement avant largement dans les années 80 vous dénonçaient déjà oui on dénonçait déjà dans les campagnes partout d'accord souvent on les était bien reçus quand on dit on dit on avait ce document le seul document qu'on avait en main la mort qui parle des organochlorés on sait ce que c'est qu'un organochloré mais on n'avait pas une étude fine et précise sur l'histoire de chlodicone ce n'est que maintenant qu'on a toute une littérature et sur cette affaire là on a ferraillé et à partir de justement l'avènement des pommes nous avons fait rentrer Cyril alors je vous pose la question vous avez déjà apporté un certain nombre de réponses qui sont plutôt inédites pourquoi les hommes politiques martiniquais ne vous ont pas écouté parce qu'ils sont couchés couchés devant les services de l'état mais attendez ils ne sont pas couchés attendez vous leur manquez singulièrement de respect en tout cas sur d'autres problématiques mais non on parle de ça on parle de ce sujet ils ne sont pas debout un jour et couchés ah bah oui c'est ça vous la laissez de tirer je vais vous donner beaucoup d'exemples non mais il y a des contre-exemples dans cet exemple il y a des mères qui se sont dressées j'ai aucun maire j'ai aucun maire aucun parlementaire qui soit monté en face de l'état pour lui dire monsieur sur le chlordécone chlordécone ou les autres pesticides empoisonnement des martiniquais vous vous rappelez que le maire du Robert est monté devant l'état pour qu'on enlève un bateau rempli de goudouons au large du loup-garou vous vous rappelez de ça ? non vous vous rappelez pas attendez vous vous rappelez de ça ? oui mais attendez on parle de pesticides on parlait de goudouons non mais le goudouons c'est pas non le goudouons en environnement je veux dire bon puisque l'état avait dit bon écoutez il n'est pas en 20 mètres de fond laissez-le le bateau et le maire du Robert a dit hors de question il a été voir le raffarin en disant vous m'enlevez ce bateau de là donc on ne peut pas généraliser je parle de chlordécone et pesticides bon ok sur l'ensemble des pesticides il n'y a aucun martiniquais qui peut dire avec fermeté qu'il nous a jamais entendu parler de cette affaire qu'est-ce qui empêche un martiniquais maire conseiller général parlementaire tout ça au Léa de nous interpeller mais pourquoi il se couche parce que l'état a en charge des études sur la qualité de l'eau qualité de la nourriture mais monsieur Marajou sortant de là vous avez votre voiture vous avez un accident on vous fait une expertise qu'est-ce que vous faites vous allez chercher une contre-expertise nous avons proposé proposé à nos parlementaires à nos dirigeants partis politiques et autres des contre-analyses avec des experts indépendants pour arriver devant l'état et leur dire monsieur on ne comprend pas voilà ce que nous disent nos experts indépendants donc nous ne voulons plus de votre expertise ils sont couchés ils ne sont pas capables de financer vous savez combien ça coûte une analyse comme celle-là vous êtes en train de décrire leur comportement moi je vous pose la question donc c'est un mensonge de venir dire à la population je vous pose la question des raisons qui motivent ce comportement quelles sont-elles ? ils ont peur ? la peur ils ont couché la peur ils ont couché mais pourquoi ils ont peur ? il y a toujours des raisons mais pour l'instant le constat le constat que nous faisons vous ne voulez pas aller jusqu'au bout en fait pourquoi ils ont peur ? pourquoi tous les hommes politiques martingues ? parce que c'est vous qui le dites la totalité des maires vous les mettez tous dans la main 34 maires ils sont responsables de la salubrité pourquoi ? pourquoi ils ne bougent pas ? pourquoi ils ne bougent pas ? la question que je pose pourquoi ils ne se mettent pas ensemble pour aligner 68 000 euros pour faire une étude pour venir demain matin combattre l'Etat ? vous ne répondez pas à ma question ils ne veulent pas combattre l'Etat ils veulent alors pour quelle raison ? ah je vais à jour vous voyez qu'on est arrivé on est arrivé quelle raison ? quelle raison ? on a gratté on est arrivé alors dites-nous quelle raison ? allez-y vous savez que très souvent on sait qu'il y a quelque chose derrière si nous allions tourner il y aura sauté d'eau vous êtes en train de nous dire que l'Etat 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 aurait des dossiers sur les maires mais ça veut dire quoi ? moi sur la vie mon expérience de vie m'a prouvé une chose un juge heureusement je m'en prie dans ces mots tant que je n'ai pas écrivé mon tête même c'est bon un juge c'est un super cuisinier il a deux instruments un fourmi-cône et un bon congélateur il met l'affaire au Cogel et là il paraît qu'il a metté au fourmi-cône alors pourquoi je parle ça m'est venu à l'idée l'événement Paracroat résultat des élections Joseph Naudet me dit pas de problème si tu veux faire une intervention en plateau c'est par rapport commenter les élections rappelez que Joseph Naudet est journaliste à l'époque il était RFO on n'était pas là dans le temps rapidement je prends mes documents je viens en plateau télé puis je sors l'empoisonnement en base de Paracroat le mardi le directeur des végétaux à chance pour lui de la direction de l'agriculture et des forêts c'est ça ? non non des végétaux des végétaux mais il est affilié aux forêts agricultures ok c'est la DAF DAF mais il y a trois postes différents je passe sur le boulevard de Gaulle je le vois je m'arrête ah tu attends bien et qu'est-ce qui se passe ? tu as sorti ton histoire de Paracroat sur le plateau télé le procureur m'a convoqué pour me demander est-ce que j'ai communiqué sur ça ? et comme effectivement on avait échangé on avait communiqué c'est ce qui a sauvé cet homme c'est pour vous dire que souvent nous sommes persuadés que nous sommes tous seuls à regarder la télé et puis nous avons sorti cette information tout ce que je suis en train de dire là j'espère que certains cobonnés du tribunal vont enregistrer et éventuellement me convoquer dessus pour aller plus loin à la sujet parce que nous disons on ne peut pas demander à une population de voter pour nous ok lorsqu'il y a de l'information pour protéger sa santé qui est ainsi en ce radio total donc en clair vous êtes en train de nous dire que l'état tient les hommes politiques c'est ce que vous avez dit non seulement tient les hommes politiques mais il nous tient qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'affaire ? l'état a constaté que bon au niveau des associations nous sommes les seuls à parler caché dans cette affaire la pensée unique c'est pas notre faute alors on a bien vu 0 claudicone 0 claudicone ça veut dire que toutes les autres pour dire on doit manger il va aller nous nous avons immédiatement dit non nous ne rentrons pas dans ce cirque c'est 0 pesticide point intérêt mais est-ce que c'est ah c'est pris en charge non mais attendez c'est pris en charge actuellement laissez-moi poser ma question est-ce que c'est réaliste quoi ? 0 pesticide mais si l'utopie l'utopie tout le monde me parle l'utopie il faut espérer quelque chose oui vous expliquez pas l'objectif l'objectif c'est 0 pesticide alors justement alors pardon alors pour répondre à votre question page 36 ou 37 du plan de convergence l'état est qui croit tout maire voulant interdire l'usage de pesticides sur son territoire singulièrement subit et au propre peuvent faire la demande et aurait une réponse positive vous avez vu ce qui est arrivé aux décisions non 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 c'est pas même pas là des maires français qui veulent limiter c'est monté en puissance la distance par rapport aux maisons c'est monté en puissance un plan de convergence un plan de convergence signé par le président de la république oui signé par nous le président de la CTM signé par nos 3 présidents de PCI si c'est du public ça y a un problème bon on va en reparler il a été écrit on va en reparler il a été écrit j'invite il suffit d'aller sur le site de la préfecture plan de convergence signé vous le téléchargez vous verrez tout ce qui a été mis en place bon c'est pas vous qui allez nous faire l'utopie refondatrice des textes signés entre des élus et l'état bon il y en a plein les placards oui mais si il n'y a pas fait ça qu'il faut pour ça oui mais rappelez-vous rappelez-vous que tout à l'heure vous nous avez donné un chiffre en disant l'état a mis 180 millions 185 millions 5 millions pour reconstruire le réseau d'eau sur 3 ans sur 3 ans il semblerait moi j'ai fait mes petites recherches les gens de l'ODE par exemple disent si on veut reconstruire ce réseau à minima ça coûterait 500 millions d'euros alors si l'ODE veut parler de chiffres on va faire le réseau martinique c'est 5 milliards de travaux au total au total non mais je vous ai dit à minima 600 millions il faut compter 5 milliards de travaux au assainissement mais il y aurait de quoi donner du travail à plein de jours pendant plein de jours mais il y a de quoi l'eau la remise à la normale de l'eau mais sur tous les jeunes que nous avons dans les abribus et dans les halls des immeubles bon ça c'est vous qui voulez ah non non nous sommes en métiers au travail on n'est pas à Cuba s'ils n'ont pas envie d'aller dans l'eau ils n'iront pas dans l'eau non 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 c'est le métier qui travaille quand le bâtiment va tout va bon maintenant pardon c'est parfois pas seulement celui qui vient l'appel il y a l'ingénieur la secrétaire donc il n'a rien à rouler mettons dans cet argent le consommateur l'a déjà payé et il le paye chaque fois respectons l'approche du consommateur on ne va pas rentrer dans ces considérations là vous venez de parler de l'assainissement moi j'aimerais bien parler de l'assainissement non collectif alors pour pour nos téléspectateurs il y a l'assainissement collectif c'est à dire des tuyaux qui emmènent ce que nous rejetons vers les stations d'épuration vers les stations d'épuration et puis il y a nos fameuses fausses sceptiques puisque la très grande majorité des foyers marantiniquais ne sont pas connectés au tout à l'égout comme on dit et là il y a un vrai scandale sanitaire premier scandale sanitaire je vous explique un peu parce que ma question le contexte est le suivant il semblerait que on fait court il y a des fausses sceptiques qui doivent être vidangées de manière régulière ce n'est pas vraiment le cas les martiniquais ne sont pas des fanatiques de vidange de leurs fausses sceptiques et quand on ne vidange pas une fausses sceptiques elles se vidangent toutes seules semble-t-il en tout cas pour les anciennes mais un certain nombre de martiniquais qui sont citoyens ils font vidanger leurs fausses et un certain nombre de vidangeurs pour des raisons essentiellement financières au lieu d'aller vers les stations de traitement de ces bouts de fausses sceptiques jettent ça directement dans la nature vous êtes au courant il semblerait qu'il y en ait pour 20 000 tonnes 20 000 tonnes par an donc on a déjà du chlordécone on a du glyphosate on a du paraquat on a les 300 et quelques molécules que vous avez plus toutes les pollutions et là on en a une nouvelle et un certain nombre de médecins tirent la sonnette d'alarme en disant on est reparti vers le péril fécal comme on l'a connu en Martinique dans les années 50-60 avec choléra dysenterie etc vous je ne vous ai pas entendu parler de ça attendez laissez-moi finir ma phrase avec autant d'énergie que sur les sujets que vous avez défendus alors est-ce que vous nous préparez un petit dossier là-dessus est-ce que c'est votre prochain combat parce qu'en clair il semblerait que si on applique les normes européennes les plus élevées personne ne pas qu'a bien puis ce côté Martinique encore donc pas de tourisme alors vous avez dit ne pas avoir entendu ceux qui me trouvent compagnons mon radio mais mon radio là il ne pas terri des piles alors profitez-en là vous avez liberté totale pour en parler c'est plus ma siège c'est plus ma siège dans les PCI nous avons même un bras de fer pour les gens qui nous écoutent c'est les communautés d'agglomération ok donc on va les citer Kassem Cap-Nord Espace Sud d'accord c'est plus clair nous avons même un bras de fer avec Yvon Paquette président d'Odyssy et nous tenons à le saluer nous coucher Poignet il a équipé fort de face des outils qu'il faut pour que les vidangeurs aillent vidanger chez eux à la décharge de la trompeuse oui c'est géré par Odyssy c'est l'une des deux centrales de traitement il y en a une Odyssy et l'autre au Maribot non ça c'est encore autre chose non mais ça traite ça traite les mous non ça c'est autre chose c'est particulier mais moi je parle des particuliers non non attendez mais moi je parle des mous non mais vous parlez des mous de station d'épuration non 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 quand votre vidangeur vient vous lui dire votre fausse ouais s'il paye pas pour vidanger à la trompeuse ouais il vous glisse ça dans la mangrove dans les chans de canne n'importe quoi bon je parle de ça moi bon ça 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 existe non 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 et c'est pour ça que je vous dis sur ce sujet là alors ne m'évacuez pas je vous évacue pas attendez vous me parlez d'autre chose je vous parle de ça d'un vidangeur qui au lieu d'aller mettre ça à la trompeuse ou au Maribot met ça dans la rivière met ça dans les ravines met ça dans les champs ça je vous ai pas beaucoup entendu parler de ça c'est bien mais un café d'où là on va tenir bon radio on bon pile nous avons écrit sur ça quand le préfet chaque année nous parle de la qualité des plages ouais là on est en train vous rigolez ah ben nous rigolons ouais nous rigolons et en réunion en préfecture il présente le petit tableau et puis il va mettre ça qui rouge vert, jaune il y a qui vert il y a qui vert quand nous avons demandé la parole c'était cadeau on m'a dit monsieur le préfet si je comprends bien la seule partie la seule zone interdite qui a sur votre affiche c'est la baigneuse qui est là elle est en bien rouge depuis tout à l'heure il a été mettée des baigneuses en rouge donc il faut appeler ça mais pourquoi l'état traduisons traduisons traduisez ça veut dire en clair ne vous ne faites pas confiance c'est bien ça mais je viens on ne peut pas je suis appuyé à service pour des problèmes purement socio-économiques dire que les plaies sont bonnes sont propres quand on sait qu'on se baigne dans une fosse sceptique redites ça parce que c'est une accusation extrêmement grave nous l'avons écrit mais attendez vous imaginez que Paris Match fasse un petit reportage sur la qualité il n'y a plus de touristes nous sommes d'accord mais pourquoi les gens ne réagissent pas parce que lorsque vous dites ça aux citoyens qui nous regardent je ne parle pas des citoyens le citoyen ce n'est pas un touriste je parle des autorités l'autorité nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé au Trois-Illet quand le préfet de l'époque avait mis HSU Trois-Illet il a fait quoi René Coray ? il descendait en tambour on a retiré la question que je pose que nous puis m'avons toujours posée par écrit au préfet et autres pourquoi nous donner la qualité la bonne et mauvaise qualité de l'eau de l'année dernière c'est tout à l'aimant bizarre et puis sur l'aimant m'a dit tu peux te baigner ma chérie la place était bonne ici l'année dernière alors non on trompe la population attendez il va falloir répondre à ma question je réponds à la question mais si vous n'écoutez pas la réponse vous faites des digressions il n'y a pas de discussion il ne faut pas mentir à la population il y a des analyses de l'eau non je ne parle pas de la qualité de l'eau je ne parle pas de la qualité de l'eau pourquoi le préfet ne rend pas impossible l'activité des vidangeurs qui ne respectent pas la loi voilà la vraie question sur cette affaire là ce n'est pas au préfet de le faire mais attendez c'est le préfet qui donne l'agrément ce sont les services préfectaux de l'état qui donnent l'agrément aux vidangeurs pour fonctionner dans le pays d'accord et lorsque les vidangeurs ont pompé les trucs dans les fosses sceptiques ils doivent avoir ce qu'on appelle un bordereau de suivi qui doit être présenté au service de l'état donc voilà combien j'ai pompé et voilà combien j'ai déposé dans les trucs de traitement or ces bordereaux de suivi ne sont pas donnés à l'état or ces bordereaux de suivi conditionnent le maintien de l'agrément des vidangeurs comment se fait-il qu'il y a 18 sociétés de vidange comment se fait-il qu'il y ait plus d'une dizaine de sociétés qui ne respectent pas ce suivi et qui ont toujours leur agrément donc la question que je vous pose puisque vous avez dénoncé ça mais vous vous dénoncez les conséquences mais la cause la cause des vidangeurs qui jettent les trucs dans les ravines tout ça vous le savez que ça existe vous me permettez de répondre alors pourquoi l'état ne fait pas son boulot vous me permettez de répondre je vous écoute pourquoi monsieur le maire de la commune originaire du vidangeur prend son téléphone pour dire Bayonchance attendez ils appellent ils appellent les services de l'état ils appellent les services de l'état Bayonchance pour le papa dire bulletin de vote ah bon parce que le maire est responsable de la salubrité de sa commune le maire donc c'est espace le maire de Rivière Salée et le maire de Ducos ils ont mis un comptage oui ok pourquoi on vole pas les vidangeurs allaient jeter ils venaient piquer de l'eau il paraît qu'il y a des vidangeurs qui sont de communes d'ailleurs et qui venaient c'est le maire de Rivière Salée qui nous a dit ça il y a des types qui venaient vidanger leur truc dans les à Rivière Salée oui dans les bouches de Rivière Salée il en a surpris plusieurs mais ça veut dire quoi ça veut dire que les maires de la commune d'où est originaire le vidangeur quand le service de l'état prend une action téléphone c'est tout l'AGI dans la circonscription cabinet l'AGI mais pourquoi qu'on peut pour ne pas perdre des buts ni d'autres mais un vidangeur ça ramène tant de tant de de votants que ça M. Maragio connaissez le côté électoraliste de nos maires si le maire faisait son job on a vu un vidangeur qui pose problème on confisque le véhicule le problème est réglé donc on ne peut pas confisquer le véhicule parce que ce type ramène des électeurs non seulement il faut ramener des électeurs il faut travailler du monde il faut ramener le corps il faut pas ceci peut-être que Nianti l'AGI peut-être tomber donc c'est un vrai scandale c'est un véritable scandale non mais attends ça veut dire que le type qu'on appelle dans les services de l'Etat à qui le maire dit l'AGI baille en chance il est complice là il nous va juste là mais il ne peut jamais arriver il ne va juste là c'est un cadeau là alors attendez vous êtes en train de nous vous êtes en train de nous attendez vous êtes en train de nous d'écrire un pays attendez un pays notre Martinique qui est une espèce de comment on appelait ça république bananière c'est ça on croit que c'est la république bananière nous pire que Chicago nous pire que Chicago c'est Al Capone descend ici et c'est un petit boulot nous pire que Chicago et Al Capone j'ai filmé en pleine cité d'Ilon un vidangeur qui vidangeait dans un regard dans un regard ok qui me mettait en dysfonctionnement la station d'Ilon oui puisqu'elle n'est pas capable d'accueillir la pression est trop forte donc je filmais tout de suite je l'ai envoyé à qui Yvon Bakit je l'ai eu au téléphone après je l'ai envoyé pour les autres personnes de l'Odyssée et compagnie aucune plainte jusqu'à maintenant et il y avait le numéro d'immatriculation une photo à photobaramentiste alors Yvon si tu écoutes Yvon faites la veille vous pensez que cette émission peut aboutir à une prise de conscience pas peut-être prise de conscience parce que vous venez de citer le nom d'Ivon Bakit vous venez de dire monsieur Bakit vous avez eu aussi un document avec le numéro d'immatriculation du vidangeur vous n'avez pas pas honte et plate qu'est-ce que t'as fait voilà mon capot j'ai posé des questions s'ils vont venir ici sur le plateau il peut répondre non 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 mais il va venir ici pour répondre moi en face on fera une émission là-dessus on change le sujet parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes il y en a un là qui est quand même terrible c'est ce fameux débat sur tout ce qui touche à Albioma à l'époque vous vous êtes dressé comme une espèce de de puma de destroyer de puma contre tout le mouvement écologiste en disant les mecs moi je soutiens Albioma et puis finalement vous avez fini vous avez fini par gagner puisque l'usine tourne et on n'entend plus du tout les gens qui disaient c'est un scandale je disparais dans tout bouillon de poussière je disparais dans tout bouillon de poussière ça n'enlève pas les problématiques il y en a des problématiques on ne peut pas effacer d'un revient d'un revient de main il faut qu'on soit sérieux et crédible on a des relevés de la dirène en sortie de cheminée de l'usine du Galion 2600 fois plus polluant que la norme alors pour les gens qui nous écoutent ça il y a des gens qui nous écoutent de plein de pays l'usine du Galion est une usine sucrière la dernière usine qui produit du sucre en Martinique voilà on va dire que c'est un vestige de l'époque passée elle produit du sucre de canne et il se trouve que comme par hasard l'usine d'Albioma est juste à côté alors c'est pas comme par hasard comme le veut la loi comme le veut la loi le combustible premier de l'usine d'Albioma c'est la biomasse la biomasse c'est la bagasse non ça pourrait être non 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 mais dont la bagasse il n'y a pas que la bagasse non tout ce qui est biomasse voilà dont la bagasse alors l'idée première d'Albioma se disant j'ai un volume suffisant important de bagasse je me mets à côté on se colle tout ça a été fait avec validé politiquement tout et puis soudain tout à coup une batterie d'ingénieurs une batterie de scientifiques se lancer cette affaire en disant quoi ? ça va bon et ça ramène des particules fines fait tout j'ai même vu de pédiatres une analyse sur des particules fines tirées du diesel d'un véhicule diesel il y a tant tout c'est trop et je me fais quand je regarde le dossier je me dis bon il y a un problème là que ce soit dans le domaine médical que ce soit dans le domaine environnemental il y a ce qu'on appelle le bénéfice risque quel est l'intérêt d'une unité comme celle-là en Marathinique quel est le bénéfice ? quel est le risque que ça présente ? mais attendez vous vous êtes une association écologiste quel est l'intérêt pour une association écologiste d'aller défendre un projet industriel c'est ça que les gens n'ont pas compris mais tu n'as ni l'habitude de tirer les gens qui ont pollué là il y a des gens qui ont peut-être pollué alors c'est là justement le paradoxe il y a un doute il y a des gens qui commencent à se dire ouais mais bon si c'est mais c'est qu'à défendre le biomas c'est qu'à le biomas il y a l'agent mais je n'ai pas jamais il y a pas l'agent si je n'ai pas n'envalé non mais premièrement la question c'est pourquoi avez-vous défendu le projet albioma je réponds quand nous avons vu cette affaire là on était de passage à Paris nous avons été à la défense ding-tong présenté voilà quand vous dites la défense ça veut dire quoi c'est le siège social d'albioma d'accord on a été reçu on s'est présenté on a été reçu et le dossier nous est sorti il ne faut pas oublier j'ai une cinquantaine d'années d'architecture je ne m'en ai pas créé l'école je ne m'en ai pas enseigné je construis et dissocier l'économie la santé ok et l'environnement c'est débile on ne peut pas dissocier ces trois éléments là donc nous regardons le dossier je donne des éléments rapidement nous regardons boum il n'y a pas de soucis et puis bouge comment j'en rencontre un copain je vais déjeuner un autre j'en rencontre un copain qui me dit bon toi je te descends là j'ai tous les éléments pour te descends tu as quoi comme élément on n'y va compère tu veux que je te donne un canon tu veux que je te donne quoi et puis je sors de vie pour la CTM quand je regarde le devis restant réalisé par le elle dit mais c'est fou il fait lait non mais expliquez-nous parce qu'on ne comprend pas grand chose j'ai le radiateur j'ai une pas un radiateur j'ai une chaudière ok qui a 800 tubes 800 tubes le devis de ce monsieur m'aligne les tubes de l'avant pour bien comprendre pourquoi pour radiatez l'autre ou là non mais attendez monsieur Gobert oui mais attendez pour comprendre attendez le contexte c'est le suivant j'explique parce que je ne suis pas sûr que les gens vous suivent la chaudière de l'usine de sucre elle est pourrie non elle n'est pas pourrie comme on le disait oui mais c'est pas grave elle a des problèmes elle a des problèmes bon et il faut soit la réparer soit la changer c'est tout et vous vous dites comme les gens d'Albioma vous dites maintenant les mecs Albioma produit de la chaleur de la vapeur on connecte Albioma à l'usine et on fait l'économie de la réparation ou du changement du remplacement d'une chaudière bon le type dont vous parlez là qui porte un devis il est où dans l'histoire ? il est à Martinique non non mais je veux dire qu'est-ce qu'il apporte dans votre histoire ? alors lorsqu'il porte son devis je lui pose un problème technique c'est un devis de quoi ? un devis des réparations des réparations d'accord alors grosse plénière grosse plénière monsieur n'a jamais reçu il n'a pas eu d'appel d'offre je suis jamais grosse plénière il m'a dit maintenant c'est monsieur qui a allé très loin dans la plaisanterie alors j'ai fouillé j'ai les documents techniques de la construction de la chaudière je découvre quoi ? des tonnes et des tonnes d'amiante pour la fabrication de la chaudière pour isoler c'était la pratique à l'époque pour isoler l'usine de la chaleur on a un caisson en terre pas terre cuite en terre réfractaire et derrière de l'amiante de l'amiante pour travailler cette amiante on fait croire du village à côté on fait croire des ouvriers autres bing j'ai sorti mon premier tir il prend la vol deuxièmement quand on regarde la consommation d'eau d'album consommation d'eau d'album 20 mètres cubes heure consommation de l'usine 380 mètres cubes heure d'accord il n'y a pas photo donc il n'y a pas photo attendez vous êtes en train de nous dire que la vieille chaudière il faut lui faire un sarcophage couler le béton en l'ail quitter ça là non parce que il va falloir il y a des gens qui évoquent sa destruction vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas la détruire parce qu'il y a tellement d'amiante on sera obligé de virer l'usine non non monsieur non mais si on devait l'enlever oui on va faire un sarcophage ouais et puis nous on va couler le béton et puis terminer et puis on va mettre un bel tableau en l'ail oui non mais bon ça me paraît un peu suspect non 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 vous faites comme Tchernobyl comment ça on fait comme Tchernobyl non on met un sarcophage en béton dessus et puis terminer ouais bon ok je ne fais pas Tchernobyl oui Tchernobyl c'est ce qu'il vous fait Tchernobyl entre temps qu'a fait Albioma Albioma dit monsieur il est qui je suis en l'usine nous vous donnons un bar pour faire fonctionner l'usine et votre rhum donc il y a deux raisons provisoires trois bars pour le sucre et le rhum ils font le cocôme et l'eau yote et puis 20 bars pour faire tourner le rhum ces 20 bars ont été remplacés par deux moteurs de trois tonnes électriques jamais l'usine n'a autant mieux tourné qu'à l'époque et en termes de pollution je vous dis monsieur Marajo il disparaît dans tout million de boussières donc il n'y a plus de pollution il n'y a plus de pollution non vous arrivez sur un sujet que vous ne maîtrisez pas comme bien ces autres là deux tiers deux tiers de l'usine deux tiers des 200 millions d'euros d'investis là sans passer par la collectivité sans passer par personne c'est du cash deux tiers de ça c'est justement toute la partie de dépollution ok un il y a des fourreaux qui vous prennent la partie qui sort deux il y a un lavage on a bien compris donc ça fonctionne j'ai pas de soucis ok donc de manière un peu paradoxale et un peu surprenante une association de sauvegarde de l'environnement défend un projet industriel qui était au départ un peu controversé et finalement vous remportez enfin vous remportez l'affaire puisque vous venez de le dire il y a une synergie totale en plus entre les deux projets entre le projet industriel et le projet de l'usine je sauve l'usine de rhum et de sucre je sauve la filière de cannes que nous devrons inévitablement mettre dans la dépollution des sols la première fois que le planteur de cannes touche ce qu'on appelle la prime bagasse puisque Yvan c'est ça ça le deal avec Albiomar et pour conclure sur ce volet Albiomar du fait de nos élus nous avons perdu 600 emplois sur la civiculture il était fortement question et ça n'a pas changé que l'on puisse sur les forêts non pas sur les forêts sur les rivières sur les déchets de bois oui c'est ça j'ai vu un camion chez le fabricant 380 000 euros j'ai fait certaines personnes des vifs pour rencontrer la direction d'Albiomar pour leur dire voilà le business ça c'est mis sur le business bah il y a un renseignement qu'on trouve ça alors finalement ce que se passe-t-il Albiomar fait une plateforme derrière l'usine va monter un boyeur de bois et il reviendra prendre ce boy et le boy sera payé quand il sera traité parce qu'on peut amener un camion de bois et puis en mi-temps il plein de fer donc quand on a traité le bois on est payé et ce n'est que là tous les gens qui ont du bois chez eux vont apporter le bois ah non non c'est pas comme ça non mais j'ai il y a un cahier des chars il y a un tas de choses on a bien compris maintenant pourquoi ne pas avoir mis ça en place comme il ne nous reste plus beaucoup de temps et qu'il reste encore un sujet sur lequel je voudrais vous interroger on va on va fermer la parenthèse sur Albioma mais Albioma le courant qui est là on ne sait pas si c'est Albioma ou EDF oui ou les éoliennes de Grand Vier aussi bon alors il y a un sujet d'actualité c'est évidemment le dérèglement climatique c'est votre nouveau dada mais ce n'est pas tellement ça qui me qui me qui m'interroge comme vous je pense à l'éventuelle les éventuelles conséquences d'un cyclone de type Dorian sur la Martinique notamment sur tout ce qui touche à nos maisons à nos constructions le bâti oui parce que moi j'ai vu des images c'est clair que un cyclone à 300 km heure qu'on soit en béton ça fait du bruit il ne reste pas grand chose parce que j'ai vu des baraques au Bahamas qui étaient des baraques en béton qui ont explosé littéralement mais ça nous rappelle les photos de Hugo à l'époque où des maisons en béton avaient explosé vous vous dites si un truc comme ça passe sur notre île il n'y a plus de maison comment vous pouvez déclarer des choses comme ça si un cyclone comme celui-là nous passe dessus toutes les maisons à la française construites en Martinique qu'est-ce que vous appelez une maison à la française vous avez vu les charpottes les fermettes vous avez vu toutes ces choses-là vous avez vu vous dénoncez quoi on monte les murs on met des petits des petits trucs dans les murs et puis on met une charpotte et on met de la toile dessus ça qu'a voltigé en fait ouais à combien il s'était caroulé là c'est le cyclone l'un des cyclones les plus puissants parce qu'il a touché terre 400 et quelques kilomètres en l'air enfin Maria était pas loin des 400 puisqu'elle a détruit un truc en mer à 400 kilomètres en l'air sur terre sur terre ouais là moi ça m'a dit moi exactement parce qu'on fait des cafés de vélo moi je suis un bon rondo moi j'ai été flashé et puis là on veut une contravention ils ne savent pas si c'est moi si c'est l'autre double moi qui t'est fait bon c'est pour vous dire plus de 400 kilomètres à l'heure il y a une résiste à ça les belles vitrées que nous avons en Martinique les fenêtres à la Parisienne que nous avons à la Martinique on avait de vraies fenêtres les toitures qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire c'est-à-dire qu'il y a une architecture qui pourrait résister à 400 kilomètres à l'heure aujourd'hui il faut repenser l'architecture il faut repenser la mise en oeuvre enfin vous faire des trous dans la terre pour aller sur terre non 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 mais quelle architecture pourrait résister à ça aujourd'hui depuis Saint-Martin et les autres il est très fortement question de revoir les normes faire des normes des vraies normes en tropical pour qu'on puisse être leader au niveau mondial pour qu'on puisse faire face à tout ça mais ça traîne ça traîne c'est pas du discours si on prend un cyclone nous prie non mais décrivez-moi une maison une maison qui passe une maison qui résiste à des vents celui-là les données que nous on a c'est 300 il y a eu des vents à 300 kilomètres sur Grand Bahama pendant 12 heures je vais dire il y a une maison il y a une maison qui résiste à ça est-ce qu'il y a des maisons qui résiste à ça mais attendez est-ce que c'est sur le non non on est d'accord oui nous sommes d'accord c'est ce que je dis c'est pas parce que c'est à la française ou à la martinique est-ce que ça va résister non monsieur la force du vent la surface de vent quand Hugo est passé au Rézé vitesse de pointe 320 kilomètres à l'heure quand vous avez une grande façade d'un bâtiment j'ai des personnes qui habitaient ceci qui m'ont dit la terre a tremblé dans la nuit la surface au vent mais lorsque vous avez vos fameuses benvitrées vous n'avez pas des personnes à l'époque les menuzis et martiniquais les jalousies parce que vous faites de la voile plus souvent que moi vous avez une grande voile faites un petit coup dedans c'est même bagage là aujourd'hui tous ces petits carreaux de vieux fait que l'air ne rentre pas ne circule pas il ne permet pas et les façades telles qu'elles sont faites aujourd'hui il y a une vraie pollution volumétrique de plus en plus ainsi qu'en martinique avec l'histoire du coup pied collé on va sur du logiciel et puis on fait une construction mais sans penser à demain risque sismique risque cyclonique il faut revoir il faut revoir la construction le mode de construction donc vous votre conclusion c'est les maisons telles qu'elles sont construites aujourd'hui aujourd'hui on aura une catastrophe totale 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 mais bon c'est pas mieux aux Etats-Unis parce que les normes qui sont appliquées au Bama ce sont des normes américaines il ne reste plus rien on a vu Catherine Nard vous avez vu le mode d'opératoire des Etats-Unis en termes de construction oui c'est pas brillant c'est pas brillant et les assurants sont fatigués de l'ordre dire monsieur maison en caraton maison en caraton c'est tout j'y plais pour qu'on m'a dit stop monsieur Grabet c'est fini on a passé 1h30 on a abordé beaucoup de sujets on rentre dans les dernières 3-4 minutes vous aurez votre conclusion on est dans une petite comme vous le savez dans cette émission il y a une toute petite partie culturelle alors je vais vous présenter c'est pour ça que je regrette Mike et il faut absolument qu'il revienne et qu'il soit qu'il soit rétabli mais il va il va revenir donc je vais vous présenter 3 bouquins qui me paraissent intéressants alors l'homme qui vola sa liberté odyssée d'un esclave alors ça c'est une histoire extraordinaire c'est l'histoire de Hans Jonathan qui est le premier homme noir en terre d'Islande vous imaginez là-haut ce qui est extraordinaire c'est qu'il est né à Sainte-Croix donc Sainte-Croix qui est une colonie danoise des Antilles et qui aujourd'hui fait partie des îles vierges américaines en 1784 et finalement il est il a il échoue on va dire en Islande et il a aujourd'hui plus de 700 descendants dans une île de vikings et il a acheté sa liberté entre guillemets acheté et c'est une odyssée extraordinaire c'est pour vous dire le niveau de résilience de ces hommes qui étaient soumis à ce qui à cette cette abomination qui était l'esclavage et ce bouquin est extraordinaire je vous le recommande il est en vente dans dans les bonnes librairies et notamment à la librairie antillaise voilà alors pour ceux qui passent leur temps à se regarder dans un miroir il y a un bouquin d'instructeur qui s'appelle la société du paraître c'est Jean-François Amadieu alors j'ai oublié de citer le nom de l'auteur de l'homme qui vaut à sa liberté c'est Gisli Palson alors Jean-François Amadieu c'est la société du paraître les beaux les jeunes et les autres bon vous savez qu'on est dans une société et vous en mesurez les conséquences tous les jours où le futile est devenu la norme lisez ça et je suis sûr que les narcissiques en prendront pour leur grade et puis comme je suis préposé du fait de Mike à la littérature policière alors il y a un type exceptionnel qui s'appelle James Lee Burke qui est un auteur américain et qui est un spécialiste de la Louisiane alors je vous en parle parce que dans tous ces bouquins il y a des références aux liens que nous avons avec la Louisiane notamment en termes de langue bien évidemment mais en termes d'histoire avec la Caribe et il y a notamment une immigration caribéenne notamment martiniquaise vers des terres de Louisiane depuis plusieurs siècles et Robichaud c'est le dernier avatar d'une série d'une saga qui met en jeu un commissaire on appelle ça comme ça un policier de Louisiane du Bayou et c'est exceptionnel je vous le recommande fortement vous avez quelque chose à nous conseiller ? vous de restez dans les bouquins ? oui bien sûr c'est un moment de un moment de le suicide de l'espèce humaine de Gilles Eric Serralini scientifique biologiste moléculaire voilà et nous connaissons toutes les lignes qui sont écrites dans ce livre et nous le conseillons à tout le monde et surtout ne pas oublier une chose l'idiotie peut être héréditaire l'ignorance se soigne nous plus mal nous nous soignons en permanence en lisant tout ce qui est scientifique tout ce qui est économique tout ce qui est écologique et autre très bien et malheureusement pour nous nous assistons à beaucoup d'individus qui font ce qu'on appelle l'écologie de la peur et nous le remercions très fortement nous ne pas ni Facebook ni Facebook ni Facebook ni rien mais par contre ils sont sur notre dos en permanence et surtout en disant que je suis tout seul dans l'association c'est que c'est vraiment c'est une insulte pour les autres pour quelqu'un qui serait tout seul dans l'association vous faites beaucoup de bruit mais non seulement nous obtenons des résultats donc c'est une insulte par rapport à ceux qui sont avec eux s'ils ont autant de pas qu'arrives à traper ça là nous avons dit monsieur l'idiotie peut être et dernier point nous avons refusé catégoriquement deux choses dans la convocation que nous avons reçue pour l'audition Claude Econ vous y êtes allé ou pas ? tout seul nous avons exigé qu'on soit seul pas avec les autres pourquoi ? Clémenceau attendez vous allez pas me développer ça on est à la fin d'émission non 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 Clémenceau disait une chose très simple lorsqu'on a une chose importante à défendre ok ? il faut être plusieurs en noms impairs trois c'est déjà trop donc nous sommes nous et puis dernier point dernier point je disais aux groupés qui nous attaquent en permanence les hommes arrêtez regardez nous faisons nous pas craquer vraiment ça nous intéresse pas vous et nous sommes dans une guerre dans une guerre dans un combat où il n'y a pas d'adversaires il y a de très nombreux victimes et le combat que nous menons c'est justement c'est pour permettre à ceux qui nous attaquent d'être résistants très bien ce sera le mot de la fin merci monsieur merci d'avoir accepté notre invitation merci de nous avoir et puis merci d'avoir développé vos thèses et vos convictions merci de nous suivre vous allez dans notre procès oh probablement on va couvrir ça et on sera peut-être avec vous après tout ce qu'on a dit ce soir à mon avis ça va probablement pas laisser les gens indifférents merci de votre soutien merci de votre fidélité et à la semaine prochaine